Génération Champion Un jeune talent prometteur avec également quelques invités pour compléter ce débat. On va démarrer tout de suite avec notre invité principal, Brian Joubert. Brian Joubert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Brian, c'est votre première fois à Genève. On aura l'occasion de vous voir, on va le rappeler tout de suite, le jeudi 25 avril. C'est à cette occasion que vous êtes là aujourd'hui avec plein de sollicitations de la presse. 25 avril à 20h, patinoire d'Evernais. Ça ne vous parle pas beaucoup parce que vous ne savez pas tellement à quoi elle ressemble. Vous verrez, c'est un magnifique endroit. 9000 personnes susceptibles peut-être d'être là. En tout cas, c'est ce que l'on vous souhaite. Ça s'appelle évidemment Music On Ice en compagnie de votre, allez, j'allais dire meilleur ennemi, mais on ne va pas commencer comme ça, Stéphane Lambiel. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Et puis évidemment, Sarah Meyer qu'on connaît bien avec vous forcément aux côtés de plein d'autres patineurs de talent. On a le plaisir d'avoir à nos côtés Nicolas Tedeschini qui est lui le jeune espoir de demain. On en a parlé. C'est le principe de cette émission. Alors Nicolas Tedeschini, eh bien, tu es né le 10 avril 1997. Tu as 16 ans, domicilié à Sonvilliers dans le canton de Berne comme tout le monde le sait pas du reste. Juste à côté de la Chaux-de-Fonds, on va peut-être en parler également. Alors champion de Suisse pour l'instant junior en 2012. C'était l'année dernière. Et puis on va quand même noter pour l'anecdote que c'est ton premier plateau de télévision et tu verras, ça va extrêmement bien se passer. On a la chance d'avoir évidemment sur ce plateau d'autres invités. On va commencer peut-être par Madame Joubert. Bonjour, merci beaucoup également d'avoir fait le déplacement. On va rappeler, eh bien, forcément, vous êtes tout simplement la maman de Brian et également sa coach. On va en reparler également peut-être dans le... Pas sa coach. Pas sa coach, plus sa coach. Non, je n'ai jamais été sa coach. Il me semble que j'avais vu que vous étiez un petit peu ça. Absolument pas. Non, enfin, en tout cas, vous êtes proche de lui. C'est pour ça que vous êtes là. Et puis à vos côtés, eh bien, une ancienne patineuse, Vanessa Gus Meroli, 34 ans, née à Annecy, où vous habitez du reste. Et puis Vanessa, vous avez été, entre autres, troisième au championnat du monde de Lausanne. C'était en 97, comme ça, un petit peu de mémoire. Donc, des bons souvenirs pour vous. Et puis, accessoirement, trois titres de championne de France. Et puis, on aura l'occasion de découvrir que vous êtes également une excellente skieuse nautique, ce qui n'a évidemment rien à voir avec le sport que vous avez pratiqué. On va faire le tour de la table avec, juste à côté de Nicolas Toneschini, Diana Barbacci-Lévy. Merci beaucoup également d'avoir fait le petit déplacement depuis Neuchâtel. Vous êtes membre du comité de l'Union Suisse de patinage et puis également juge international. Et puis, à noter que dans cette émission, en deuxième partie, nous aurons le plaisir d'avoir Nelson Montfort, que l'on présente presque plus. Nelson Montfort, évidemment, à côté de Philippe Candeloro. Brian Joubert, on va commencer avec vous. Alors, vous êtes évidemment français. Vous êtes né le 20 septembre 84, 28 ans, champion du monde en 2007, trois fois vice-champion du monde, trois fois champion d'Europe et trois fois vice-champion d'Europe. On a du mal à suivre, mais c'est ça. Et puis également, accessoirement, on a presque envie de dire, mais c'est important sûrement, huit titres également de champion de France. Et puis, des participations aux Jeux olympiques. C'était en 2002, 2006, 2010 à Salt Lake City, Turin et Vancouver. Je n'ai rien oublié. Brian, on a envie de dire, difficile de faire mieux, avec un palmarès comme ça. Est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes fier de cette carrière ? Moi, je suis très fier de ma carrière parce que je viens d'une petite ville où, justement, je viens de Poitiers où il y a une petite patinoire. Il y a de petits moyens. Et au final, on a beaucoup bossé. Ça n'a pas toujours été facile. Mais voilà, j'obtiens pas mal de médailles en championnat d'Europe, en championnat du monde. J'obtiens des titres. Bien sûr, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu avoir peut-être une médaille au JO. Mais bon, j'ai fait des erreurs. Mais j'ai appris de ces erreurs. Brian, on ne va pas remuer forcément plus le couteau dans la plaie. Alors, il y a une compétition, on va dire, pour l'instant, parce que vous allez pouvoir vous rattraper encore à Sochi l'année prochaine. Il y a une compétition qui ne vous a pas forcément, pour l'instant, bien réussi. C'est les Jeux. Oui. Ben oui. Dommage. Bien joué. Bien joué. Pas de chance, comme on dit. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Parce que je pense que c'est psychologique. Je pense que dès le début de la saison, je me dis que c'est la saison olympique. Il ne faut pas la louper. Il faut réussir. C'est tous les 4 ans. Et au final, je dois mettre une pression. Je dois stresser. Et je patine avec moins de plaisir. Et quand il y a moins de plaisir, il y a forcément plus d'erreurs et moins de bonnes choses. Alors là, vous l'avez dit, vous comptez mettre un terme à votre carrière, normalement, en 2014, après les Jeux. Comment est-ce que vous allez faire pour pallier à ça ? Comment est-ce que là, à partir de maintenant jusqu'en 2014, vous allez évidemment essayer de faire mieux ? Quel est le programme pour y arriver ? Tout simplement, travailler. Et puis voilà, prendre du plaisir. Maintenant, c'est vrai que je suis arrivé à un âge où je relativise beaucoup plus. J'essaye, je pense moins... Vous êtes vieux, vous voulez nous dire, c'est ça ? Je suis encore jeune, mais c'est vrai que ça fait quand même 12 ans que je fais du haut niveau. Donc je vois les jeunes qui arrivent, qui poussent. Le niveau commence à être exceptionnel. Donc ce n'est pas évident pour moi. Donc ce que je veux, c'est tout simplement profiter des entraînements. Et profiter des compétitions. Après, c'est vrai que je pense moins aux médailles, je pense moins aux titres. Et je veux faire de bonnes performances, tout simplement. 2014, la décision, elle est prise. Enfin, vous entendez par là, est-ce que tout d'un coup, un titre olympique comme ça, on ne sait pas. Il faudra peut-être voir le moment venu. Mais dans votre esprit, vous vous projetez déjà pour la suite, pour après ? C'est sûr et certain ? Moi, c'est sûr. En février 2014, j'arrête. Après, je pense à plusieurs choses. Soit passer professionnel, soit essayer le couple, ou soit passer directement entraîneur. Voilà. Après, j'ai plusieurs possibilités. Il faut que je voie ça. Mais ça, je verrai ça plus tard. Alors, le couple, on pourrait peut-être imaginer de démarrer, de démarrer avec Vanessa Agusmeroni. Non, ce n'est pas une bonne idée, ça, Vanessa. J'aurais beaucoup d'entraînement. Et comme disait Brian, dans le couple, ce qui est difficile, c'est aussi l'entente entre les deux partenaires. Et quand deux individuels ont l'habitude de travailler seuls, c'est un autre challenge de travailler à deux. Le couple, ça commence à vous titiller maintenant ou c'est quelque chose que depuis longtemps vous auriez pu imaginer ? Ça fait depuis 2002-2003 que je pense à faire du couple. Donc, ça fait vraiment un moment. Et voilà. Après, je ne sais pas si je suis capable d'avoir le caractère, le tempérament de travailler avec quelqu'un. Parce que c'est vrai que je travaille toujours tout seul. Je suis assez difficile. Donc, après, je ne sais pas si je peux admettre de rater une compétition à cause d'une autre personne ou pas. Voilà. C'est le gros point d'interrogation. Assez difficile, ça fait sourire votre maman. C'est ce qu'il est difficile, Brian, Mme Joubert ? Puisque c'est lui qui le dit, je pense qu'il le sait. Oui, comme tout athlète, je crois qu'il a ses exigences. Vous le verriez dans le couple, par exemple, ou pas ? Je pense que ça l'aiderait, moi. Ça l'aiderait dans la tolérance. Et ouais, pourquoi pas. C'est un truc qu'il a dans la tête depuis quelques années. Moi, je pensais qu'après mon couvert, il allait s'y essayer. Ma foi, il s'est donné encore une échéance. Mais pourquoi pas. Moi, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour lui, oui. Vanessa, vous avez traversé l'esprit dans votre carrière de compétitrice. Le couple aussi, ça a été un truc que vous auriez voulu connaître, vivre ? Voir pas, parce que je fais 1m60, c'est déjà assez grand pour une patineuse de couple. Après, c'est sûr que si Brian se met au couple, ce sera un très bon garçon partenaire. Parce que techniquement, il est très fort et puis il a quand même beaucoup d'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de filles étrangères qui vont se battre pour avoir un mari. On peut imaginer. Nicolas, tu me vois venir avec peut-être la prochaine question. Est-ce que toi, pour l'instant, le couple, c'est quelque chose qui pourrait te plaire ? Ou non ? Tu préfères pour l'instant tenter ta chance en solitaire, en individuel ? Non, moi pas du tout. Alors, le couple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je pense que déjà l'individuel, j'adore. Puis je ne me verrai pas faire du couple. Déjà, je suis très petit, alors de trouver une patineuse qui fait 1m20, alors c'est pas génial. Le couple éventuellement pour aller au cinéma, mais pas forcément pour la glace. Exactement. On va peut-être parler, on aime bien dans cette émission, parler un peu des débuts des champions, des débuts de tout le monde, parce qu'évidemment que les gens ne sont pas forcément nés champions du monde ou champions d'Europe. Brian, toujours pour vous, comment est-ce que tout a commencé ? A quel âge ? Dans quelles conditions ? Alors moi, c'est simple, j'ai commencé à 4 ans. J'ai deux grandes sœurs qui ont 11 ans et 9 ans de plus que moi et qui faisaient du patinage. Donc moi, c'est comme ça que je suis venu au patinage. Et vous les avez dégoûtés après, littéralement ? Elles ont arrêté et vous vous êtes parti ? Moi, à partir de... Ouais, j'avais 6 ans, je commençais à être meilleur qu'elles. Donc bon, à un moment, elles se sont dit... Pas la peine d'assister. On n'insiste pas, on lui laisse la place et c'est vrai que tout a été très vite, parce que j'ai été repéré assez vite à Poitiers. J'ai fait des championnats de France à l'âge de 8 ans, 9 ans. Et puis voilà. Et entre temps, Black dans le coin, elles continuent ou elles ont carrément arrêté ? Ah non, elles se sont arrêtées. Arrêtées. Non, mais elles n'étaient pas spécialement faites pour le patinage. Pas mordues plus que ça ? Non, non, c'était plus un hobby qu'une passion. Madame Joubert, ça vous a surpris, ça, à l'époque, quand tout d'un coup, votre fils comme ça... Parce que c'est vrai que... Allez, on va dire que c'est au départ, pour beaucoup, plus un sport de fille que de garçon. Du reste, je crois savoir qu'à la limite, vous avez souffert pendant une période, enfin, de cette espèce d'étiquette comme ça, de patineur. C'est à l'auté, à la base. Oui. Parce que voilà, je pensais... Plus un sport de garçon. Voilà, c'est ça. Mais en fait, vu que j'ai fait des résultats assez tôt, j'ai eu le respect de mes camarades. Et j'ai pas trop souffert des critiques et des moqueries, donc j'ai pas à me plaindre, quand même, ça va. Donc, dès début à 4 ans, et puis ensuite, comme progression, racontez-nous un peu, il y a eu en tant que junior, tout de suite, vous avez vu que... Vers quel âge vous vous êtes dit, tiens, ça c'est vraiment mon truc, allez, je vais en faire mon métier. C'était quand ? Déjà, quand j'avais 10 ans, je me souviens, on allait en compétition nationale, j'ai dit à mes parents... Ma mère me dit, Brian, tu nous fais beaucoup voyager. Et je lui avais dit, pour le moment, on voyage en France, mais dans quelques années, ça sera dans le monde entier. Parce que déjà, tout petit, je voulais faire du haut niveau. Et je pense que c'est important, pour n'importe quelle activité, de savoir ce qu'on veut assez tôt. Et après, à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai fait mes premiers championnats d'Europe et premières médailles, c'est parti. Vous avez vu juste, le haut niveau, vous n'êtes pas trop trompé, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pensez que vous alliez voyager autant, finalement ? Alors, moi, j'avais décelé chez lui, oui, un caractère quand même bien trompé, déjà tout petit. Et quand il voulait les choses, généralement, il les obtenait. Donc, je savais, je le voyais quand même, je voyageais suffisamment dans la France pour savoir que ce petit bout qui avait, à l'époque, 9 ans, qui patinait contre des gamins de 12 ans, 13 ans, ma foi, il n'était jamais en reste, il était toujours dans les meilleurs. Donc, j'ai fini par être persuadée qu'un jour, effectivement, il serait champion et on est parti dans l'aventure tous les deux. Au niveau de la famille, donc les sœurs, on a compris, ont fait du patinage. Le papa, lui, est intéressé à l'extérieur de tout ça. On en entend beaucoup moins parler. Alors, le papa était plus foot parce que quand il était jeune, il faisait du foot. Et c'est vrai qu'il aurait bien aimé emmener son petit bonhomme sur les terrains de foot. Malheureusement, sur une patinoire, ça le passionnait un peu moins. Donc, il a laissé ça à la maman. Très bien. Et vous, Vanessa, vous avez un parcours quand même qui est un peu atypique, je crois qu'on peut le dire. Début du patinage, c'était quand ? J'ai commencé le patinage à 7 ans et puis j'ai commencé le ski nautique à 3 ans et demi, à peu près. Oui, là, il faut peut-être tout de suite préciser parce que ça peut un peu choquer. Parce que tout d'un coup, on parle dans le ski nautique, vous aviez deux carrières un peu en parallèle. J'ai fait pendant longtemps du patinage en saison d'hiver et du ski nautique en saison d'été. Puis, j'irais jusqu'à mon titre, ma troisième place en 97 à Lausanne. J'ai été aussi championne de France en ski nautique, toute catégorie. Et puis, petit à petit, le patinage prenait beaucoup d'importance et demandait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il a fallu choisir. Il a fallu choisir. Les fédérations aussi m'ont aussi demandé de choisir parce que je ne pouvais pas tout faire à moitié. Et puis, c'est vrai que le patinage m'a un peu plus attirée. Et aujourd'hui, vous êtes comblée, contente de ce choix ? Ou vous vous dites peut-être, si j'avais fait un peu moins de ski nautique, j'aurais pu être... Non ? Sur le moment, c'était assez dur de faire plus de patinage parce que c'est un sport difficile. Sport de saison quand même. Il fait froid, il faut se lever tôt le matin. Les entraîneurs sont stricts. Alors que le côté ski nautique, c'était plus pour moi la famille, le soleil, plus une ambiance de fête. Et en plus, j'étais très douée parce que je m'entraînais beaucoup au patinage. Du coup, dès que j'arrivais sur l'eau, j'avais déjà sûrement un meilleur entraînement physique que les autres skieurs. Et puis aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas parce que j'entraîne à Genève et c'est aussi grâce à ce que j'ai pu faire dans le patinage. Et j'ai aussi la situation avec mon papa où lui était vraiment pour le ski nautique. Et puis, tu es un peu déçu parce que... Ils sont là-dedans. Voilà. Et ma maman, c'était patinage. Puis finalement, c'est ma maman qui a gagné. Nicolas, raconte-nous un petit peu comment tout a démarré. Et toi, tu vas t'en rappeler facilement parce que, clairement, à Brian, t'es 4 ans, c'était juste il y a 11 ans. Donc, c'est plus simple de s'en rappeler. Comment était-elle le début ? Alors, j'ai commencé à 9 ans. J'ai commencé assez tard. Assez tard ? Ouais. J'ai commencé, c'est assez... Par hasard, j'étais à la patinante avec mon frère parce qu'il fait du hockey. Et j'ai demandé à ma mère de commencer le patin. Puis ça a commencé comme ça. J'étais une fois, deux fois, trois fois. Puis après, j'ai pu l'arrêter. C'était été, hiver, automne, printemps, tout le temps. Et aujourd'hui, tes parents sont avec toi, t'es entouré. Tes parents s'intéressent à ce que tu fais. Ils t'accompagnent dans les compétitions. Et finalement, comment ça se passe ? En compétition, ils viennent très peu. En international, ils ne viennent pas du tout. Je dirais surtout que c'est mon père qui est beaucoup plus intéressé au patinage que ma maman. Et sinon, rien d'autre de spécial. Si on parlait un petit peu d'école, d'études, parce que là, c'est aussi un peu récurrent pour arriver. Brian, comment vos études, votre scolarité, comment est-ce que vous avez réussi à manager un petit peu tout ça ? Déjà, vous étiez bon à l'école, bonne élève ? Moi, je n'étais pas un cancre, mais ça ne m'intéressait pas spécialement, en fait. C'est vrai que les matières scientifiques, j'adorais. Donc, je travaillais dedans. Mais les autres matières qui ne m'intéressaient pas, je ne travaillais pas. Et puis, bon, c'est vrai que j'arrivais le matin. Je pensais qu'à une chose, c'était à l'entraînement du midi. Puis l'après-midi, je pensais à l'entraînement du soir. Je ne pensais qu'au patinage. Après, c'est vrai qu'en France, c'est difficile, surtout à Poitiers, parce que j'ai fait le choix de rester sur Poitiers, dans ma petite ville. Du coup, jusqu'au collège, j'ai pu suivre un cursus normal. Et après, au lycée, il a fallu que je passe au CNED. Donc, ce sont des cours par correspondance. Là, par contre, ça a été très dur pour moi de suivre les deux. Donc, j'ai fait un choix. Après ma première médaille au championnat d'Europe, j'ai dit, je me donne un an pour me lancer dans le patinage à fond. Si je continue à progresser, j'arrête les études. Madame Joubert, vous l'avez poussé, vous ? Parce qu'on sait très bien que des fois, les parents, on aimerait que son fils soit champion du monde, qu'il soit brillantissime. Enfin, c'est des fois difficile pour des parents, non ? C'est vrai que ça m'a empêchée de dormir des nuits et des nuits, parce qu'effectivement, pour une maman, on ne rêve que d'une chose, c'est de la réussite, que ce soit social ou sportif ou autre. Donc, effectivement, pour moi, qu'il adhérait à l'arrêt de ses études, effectivement, ça m'a posé un problème de conscience, puisque je me suis dit, effectivement, c'est son souhait, mais est-ce qu'il ne part pas un petit peu dans n'importe quoi ? Et j'ai adhéré, en priant le bon Dieu, qu'effectivement, notre choix, parce que ça a été un choix commun, soit le bon, quoi. Bon, je ne l'ai pas regretté par la suite. C'était un super élève, quand même. Il dit qu'il n'était pas un con, mais c'était un super élève. Ah, bon élève. Oui. Vanessa, bon élève aussi. Comment ça s'est passé, vous êtes une ? Vous avez réussi à mener à bien tous ces sports différents ? Un peu comme Brian, j'ai été jusqu'au lycée, en suivant un peu des horaires aménagés le plus possible. Ensuite, j'ai commencé des cours par correspondance, qui là, c'était pas un total échec, mais c'était vraiment dur, parce que je devais travailler toute seule et la chose, ça ne marchait pas bien. Puis après, je suis partie sur Paris, et donc je suis allée, j'ai pu continuer des études à l'INSEP, justement dans le sport, pour passer des diplômes fédérales comme entraîneur de patinage. Et c'est vrai que sur Paris, on a quand même des structures plus adaptées que si on reste dans notre petite région. Nicolas, on arrive à patiner, aller à l'école. Tu as des arrangements, parce qu'ici à Genève, on a ce qu'on appelle un peu le sport-études, avec des aménagements spécifiques. Toi, ça se passe comment ? Alors là, je ne vais plus à l'école depuis un mois. Là, c'est terminé. Plus du tout ? Oui. Terminé ? Oui. D'accord. C'est terminé. Je pense déjà qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs. Tu n'aimais pas trop, disons ? J'ai toujours été assez bon à l'école jusqu'à ma secondaire et après, j'ai lâché l'affaire parce que, déjà, je suis comme Brian, ça ne m'intéressait pas vraiment. Bon, je ne connais pas beaucoup de personnes à qui ça intéresse. Et là, c'est comme je dis, je pense que ce n'est pas possible d'être excellent dans le sport et excellent à l'école. Je pense qu'il faut choisir entre l'école et le sport. On peut être assez bon, très bon dans le sport et bon à l'école ou bon dans le sport et très bon à l'école. Je ne pense pas que ce soit possible d'être très bon partout. Et là, avec les parents, tes parents sont forcément d'accord sur ce choix. Ça a été la guerre un petit peu ou pas ? Ça n'a pas été la guerre. Le problème, c'est que mon père, eux, je sois très bon à l'école. Moi, je veux être très bon patin et je veux être normal à l'école. Mais lui aussi, il aimerait que je sois très bon au patin. Donc, en fait, lui, si je décide de partir m'entraîner, par exemple, je voulais partir avec Brian Lanser au Canada, ça n'a pas été possible à cause des frais. C'était vraiment des fruits de fou. Et il m'a dit, « Bon, tu fais comme tu veux, mais tu trouves un moyen, sinon tu devras rester à Neuchâtel. » J'ai eu beaucoup de problèmes à Neuchâtel. Et là, je m'entraîne à Paris avec Philippe Pellissier. Ça fait un mois que je suis à Paris. Je pense que Brian connaît Philippe. Il est bien, il est bien, Philippe Pellissier. C'est un très bon technicien. Après, il a son caractère, il est un peu spécial. Mais moi, c'est une personne que j'apprécie. Bon, avec vous, les entraîneurs, ça circule, si j'ai bien compris. Ça circule et maintenant, je veux me poser. On en a un qui, comme vous, en Suisse, s'appelle Christian Constantin, mais lui, c'est le football. Il y a un peu la valse des entraîneurs. C'est vrai que Philippe Pellissier, il m'a déjà entraîné quand j'étais petit, sur des stages nationaux. Mais moi, je n'aurais pas pu m'entraîner avec. Il est comment, Philippe Pellissier ? Il est dur ? Il est très dur ? Il est très dur. C'est un artiste. On va peut-être passer la parole à Diana Barbacci-Névy. Vous avez évidemment un pur produit de votre fédération de patinage artistique au sein, justement, des jeunes. Quel regard vous avez sur un garçon comme Nicolas qui arrête ses études comme ça pour partir à fond dans le patinage artistique ? Vous soutenez des démarches comme celle-ci ? Vous encouragez, évidemment, les jeunes ? Alors là, on peut parler plutôt, peut-être, un peu de sous, déjà. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous gérez des garçons comme Nicolas ? Alors, on va peut-être commencer un petit peu avant. C'est encore plus jeune. Pas trop, parce que l'émission fait 52 minutes. Un petit peu avant. On soutient la relève, mais la relève, elle démarre à l'âge de 10 ans, déjà. Et de manière assez dynamique et orientée vers l'avenir, on essaye vraiment d'avoir dans nos cadres des gens qui, potentiellement, seront très bons. Ils n'ont peut-être pas encore fait des résultats, mais ils ont un immense potentiel. C'est un petit peu notre nouvelle démarche depuis 2-3 ans. Ce qui nous permet, à court ou moyen terme, d'avoir un réservoir de gens qui seront, qui pourront faire de l'international. De l'international correct, junior. Ensuite, pour passer au stade supérieur, et c'est là que se trouve Nicolas, il y a des choix assez conséquents à faire. Alors, c'est vrai que la fédération ne peut pas se permettre... Alors, elle peut soutenir, orienter, mais elle ne peut pas forcer ses choix, c'est évident, puisque les moyens financiers ne sont pas là non plus. Concrètement, comment est-ce que vous l'aider ? En termes financiers, par exemple, comment est soutenu un garçon comme Nicolas qui se destine, on l'a compris, à être professionnel ? Oui, alors Nicolas fait partie de l'équipe nationale junior, junior parce que c'est une question d'âge. Alors, ses compétitions sont financées, bien évidemment, les déplacements de son entraîneur également, et donc on essaye de l'exposer le plus possible à une concurrence internationale pour qu'il puisse se confronter, voir ce qui lui manque, etc. Maintenant, au niveau de l'entraînement lui-même, effectivement, nos moyens sont limités, voire inexistants. Donc, on le fait surtout par le fait de donner la possibilité aux patineurs d'effectuer des compétitions internationales. Nicolas, on est un peu dans les gros sous, peut-être que ça te dépasse un tout petit peu. Alors, qui paye ? Qui finance tes déplacements ? Qui finance le patinage ? Tes stages à Paris ? Enfin, tout ça, comment est-ce que ça se passe ? Je connais à peu près les prix, je sais que c'est très très cher. C'est les parents, tu as un soutien d'une banque également. J'ai la banque aux nôtres qui me soutient. C'est pas rien, important. Oui, c'est pas rien. C'est vrai que ça fait déjà pas mal. J'ai un ou deux sponsors en plus. J'ai aussi Lions Club et les sportifs suisses. Mais ça reste quand même cher. C'est vrai que nous, on doit presque tout payer, y compris le prof, les déplacements du prof, et quand elles nous entraînent dans les déplacements. C'est vraiment... Là, pour l'instant, je pense que c'est ce qui manque dans l'Union Suisse, c'est qu'ils trouvent un moyen d'essayer d'aider les sportifs, les patinards. Il n'y a pas d'argent dans... Oui, c'est d'accord. Il nous faudrait plus d'argent. Il nous faudrait un gros sponsor, c'est vrai. Il nous faudrait quelques têtes d'affiches aussi. Vous vous visez comment, finalement ? Fédération comme l'Avourde vit de quoi ? Alors, les cotisations des membres, des clubs, des associations régionales. Ensuite, évidemment, on est aidé quand même par Suisse Olympique et le département du sport, fédéral du sport. Tout ça représente... Alors, notre budget global est d'un peu plus d'un million, dont presque 60% sont consacrés au sport d'élite, au sport de relève et au développement de la base. C'est le maximum qu'on puisse mettre. Maintenant, effectivement, si on avait un sponsor, il serait le bienvenu. Ça mettrait du beurre dans les épinards. Madame Joubert, ça a été au début de la carrière, justement, de Brian, là aussi, j'entends, il y a eu des problèmes. Vous avez eu du mal à... Enfin, je ne sais pas si on peut dire joindre les deux goûts, mais ça a été compliqué. Ça a été beaucoup d'investissement. Comme dit Nicolas, c'est un choix qu'on fait. On sait très bien que le sport, le patinage, ce n'est pas un sport collectif. Donc, effectivement, tous les frais de déplacement, tous les frais d'enregistrement, tous les frais d'inscription, tous les stages de performance sont à nos charges. Et c'est un budget, quand on est jeune, qui monte à 20 000 euros très, très vite. Donc, effectivement... Quelle a été l'attitude de la Fédération française, justement, à l'égard de Brian ? Là, on se rend compte que ça coince un tout petit peu. Chez vous, ça se passe comment ? Alors, nous, on a eu de la chance parce que c'est vrai que nous, la ville de Poitiers, le conseil général et les conseils régionales, nous ont beaucoup aidés. Je crois qu'aujourd'hui, ils n'auraient pas pu le faire sans eux, sans leur aide. La Fédération, bon, quand Brian a commencé à mettre, effectivement, le nez dans la compétition internationale, nous a suivis. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu un couple atypique puisqu'ils n'étaient pas dans un pôle. on avait fait le choix de rester sur Poitiers. Donc, effectivement, on ne profitait pas de tous les avantages qu'il y a dans les pôles, tout ce qui est staff technique, maladie, kiné, et puis j'en passe, coach. Donc, effectivement, c'était tout un autre choix. qui est un peu cher au début. Vanessa, le début financièrement, qui vous a aidé, qui vous a soutenu, les parents ? Financièrement, c'est vraiment les parents qui soutiennent. Ce qui est un peu dur comme dans tous les sports, c'est une fois que tu es bon, que tu commences à gagner de l'argent, qu'on te donne de l'argent. Donc, je ne dis pas que c'est trop tard parce qu'on est quand même bien content de devenir autonome en tant que sportif. mais c'est quand ils sont plus jeunes et ce que j'aimerais juste revenir sur le souci de l'école et moi, je trouve ça très dur et je ne soutiens pas du tout le fait qu'à son âge, il doit arrêter l'école et ne faire que du patinage parce que le patinage, un jour, ça s'arrête et c'est important que tu fasses d'autres choses même pour l'équilibre psychologique. Surtout que tu es très jeune. Mais ça veut dire que tu fais... Non, mais pas complètement. Voilà, j'allais dire que tu n'arrêtes pas. Merci. Merci. Je vais faire une école de langue d'une année pour un diplôme et après, je vais continuer le lycée. Donc le souci, c'est vraiment... C'est en suspens. Voilà, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où le patineur rentre au niveau national, il doit s'entraîner au minimum 2-3 heures sur glace entre 3 heures et 4 heures par jour et ce qui est quasi impossible si on n'a pas des structures aménagées au niveau scolarité. Donc le patineur finalement, dès que c'est fini l'école, il n'a pas le temps de faire ses devoirs, il va directement à la patinoire. Du coup, il prend peut-être du retard aussi par rapport aux autres étudiants qui, eux, ont une scolarité normale et ça, c'est vraiment autre que les subventions. Le problème de scolarité en Suisse, c'est un gros souci pour nos sportifs. Alors, on reprend le débat dans un instant. Ne partez pas, surtout, ne bougez pas, juste une petite page de publicité. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage Génération Champion où l'on parle de patinage en compagnie de nos deux invités principaux, Brian Joubert et Nicolas Tedeschini. Alors, après avoir parlé, évidemment, un petit peu des débuts de ces patineurs, également, Vanessa Gusmeroli qui est avec nous. Après avoir parlé de vos débuts, un petit peu de la notion de l'argent, on a survolé un peu les entraînements. Brian Joubert, à votre niveau, justement, en termes d'entraînement, on a besoin de tout un staff assez important autour de vous. Ça va dans un staff technique, d'un stade au niveau, peut-être, chorégraphique, sans parler de la musique, des costumes, enfin, bref, c'est beaucoup de gens. En fait, c'est une équipe. – Oui, voilà, c'est un sport individuel mais il y a toute une équipe derrière. Donc, bien sûr, il y a les parents qui sont là pour le soutien au quotidien, l'entraîneur, chorégraphe, pourquoi pas, prof de danse au sol et sur glace. – Vous avez tout ça, vous, justement ? – Prof de danse au sol, non, mais chorégraphe ? – Il n'y a pas besoin ? – Si, il y a besoin. – Non, moi, je pose des questions comme ça un peu. – Non, 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 en fait, j'ai essayé à l'âge de 15 ans, je n'ai pas accroché, du coup, je n'ai pas continué. Mais je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien. Puis après, voilà, il y a les couturiers, il y a tout ça. Donc, c'est une bonne équipe et ce qu'il faut, voilà, c'est trouver une stabilité que je n'ai pas toujours eue et surtout avoir confiance. – Alors, on l'a dit avant, un petit peu sous le ton de la plaisanterie, que les entraîneurs avec vous, ça circule pas mal. Il y en a eu quelques-uns, ça vient de quoi ? Leur incompétence, votre caractère, – Je pense que c'est un ensemble de plusieurs choses. C'est vrai que moi, j'ai un caractère assez difficile, mais j'ai du mal à faire confiance aux gens. Et à partir du moment où l'entraîneur, c'est vrai, fait une erreur, après, j'ai du mal à me remettre dedans, j'ai du mal à pouvoir continuer à travailler avec. Et après, c'est vrai que c'était compliqué parce que moi, je voulais rester sur Poitiers. C'était souvent des entraîneurs qui venaient d'extérieur. parce que des propositions d'aller ailleurs, en Russie, évidemment, comme le font certains au Canada ou partout, vous, vous pensez pas justement que l'herbe est plus verte à côté, c'est ça ? c'est qu'on est tous différents. Mais moi, on m'a proposé d'aller voir Brian Orser, j'ai refusé parce que moi, je ne pouvais pas à l'époque quitter ma ville. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas quitter mon pays. Même encore maintenant, je ne suis pas prêt mentalement à le faire. Donc, j'ai besoin d'un équilibre, de voir mes amis, de voir ma famille. Mais on peut réussir en habitant Poitiers. Enfin, vous me direz que le palmarès, c'est là. Il parle tout seul. À partir du moment où on se sent bien, du coup, on est efficace sur piste. Après, il y a des patineurs qui ont besoin de partir, qui ont besoin d'aller à l'étranger, de voir d'autres personnes. Et voilà, on est tous différents. Yannick Noah disait qu'il ne faut pas gagner pour être heureux, mais être heureux pour gagner. C'est vrai. Et c'est vraiment important. Il faut s'en souvenir. Madame Joubert, on l'a compris en début d'émission. Donc, vous êtes sa maman. Ça, c'est indiscutable. Pas forcément sa coach. Je ne suis pas sa maman. Pas du tout. Et je ne serai jamais sa coach. Alors, tout simplement, quel est votre rôle ? Alors, moi, il est très simple, celui d'une maman. Parce que vous le suivez beaucoup. Vous êtes très présente. Vous êtes un petit peu, c'est vous qui sélectionnez un petit peu, qui gérez un petit peu la presse, enfin, tous les à côté, etc. Alors, Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Il y a du boulot. Quand on est petit, on ne se rend pas compte. Mais au quotidien, quand on a sur les épaules d'un sportif à gérer la presse, le costumier, une côte qui se met de travers, qu'il faut appeler l'éthiopathe ou le médecin, un rendez-vous manqué, les patins à refaire affûter, les patins qui sont cassés qu'il faut recommander. Mais je vous assure, c'est toute une logistique et ce n'est pas si simple que ça. Alors, moi, je pense que si un athlète n'a pas quelqu'un qui gère tout ça, moi, je sais, quand il était sur la glace à Poitiers, il me faisait un entraînement comme ça. Je savais ce que ça voulait dire. Je savais qu'il avait mal au dos, qu'il fallait que je prenne rendez-vous dans la seconde qui suivait, quoi. Donc, effectivement, je sers de ça, quoi. Je sers de, allez, on va dire, de manager, de gestionnaire, de... Alors, vous préférez le mot, visiblement, manager à coach, je crois. j'aurais peut-être... Ah ben coach, pour moi, c'est une autre image. C'est une autre image. Le coach, c'est la personne qui est aux côtés de lui sur la piste qui gère sa technique. Vous intermonez pas du tout. Jamais, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais regarder que quand c'est bien fait, je sais reconnaître. D'accord. Quand tu mets... Non, je ne saurais jamais. On fait, si vous êtes d'accord, une petite parenthèse pour retrouver là, on dirait, quelqu'un, évidemment, que tout le monde connaît bien, en tout cas, sur ses antennes, et vous en particulier, c'est notre ami Nelson Monfort qui est en direct avec nous. Bonjour Nelson. Bonjour Michel. Bonjour à vous tous. Nelson, on va vous planter un tout petit peu le décor rapidement. Donc, c'est une émission Génération Champion dans laquelle, eh bien, on a le plaisir d'avoir Brian Joubert qu'on ne vous présente pas forcément, Nelson. À ses côtés, eh bien, jeune patineur suisse, champion suisse, Nicolas Tedeschini, et puis on a également la maman de Brian qui est avec nous. Et puis, une autre jeune femme que vous connaissez bien, c'est Vanessa Gussmeroli, et puis également, une membre du comité de l'association suisse de patinage, l'Union Suisse, Diana Barbacci, qui est également juge internationale. Nelson, on a un petit peu parlé des débuts de chacun, on a parlé un petit peu des études, on a parlé un peu d'argent, on a survolé un petit peu tout ça. Vous, par exemple, Nelson Monfort, comme journaliste de télévision spécialisée, spécialiste dans le patinage artistique, comment est-ce que vous trouvez que le patinage artistique finalement évolue ? Là, l'émission s'appelle Génération Champion, on est massé et bougé comme ça, de génération en génération. Est-ce que pour vous, Nelson Monfort, là, on traverse une belle période du patinage, par exemple ? Disons, tout le monde, bonjour à vous tous, et sur les cinq invités dont vous m'avez parlé, il y en a en tout cas trois que je connais très bien, donc je les salue très chaleureusement. Je ne sais pas si c'est actuellement une très très belle génération de patinage, mais je pense que concernant l'avenir du patinage français, je crois qu'il y a encore des très très belles années. Je pense que Brian, à vos côtés, a encore de très belles années devant lui, que ce soit dans le circuit dit amateur, enfin éligible, avec évidemment cette échéance des Jeux de Sochi dans un an, et puis plus tard, je l'espère en tout cas pour lui, dans des galas où il sera également amené toute sa verve, et déjà, il le fait très très bien, donc je pense et j'espère que le patinage français, en particulier et le patinage international en général, ont encore de belles années devant eux, oui. Nelson Montfort, vous aimez, je le sais, vous aimez les patineurs qui ont du charisme, qui dégagent, qui ont de l'expression, vous regrettez, vous, des patineurs comme évidemment Stéphane Lambiel, Plushenko, c'est Jean Lamont que dans le patinage. C'est-à-dire que Plushenko, c'est encore un petit peu en pointillé, on ne sait pas s'il est retraité, s'il est toujours en compétition, il vient d'être jeune papa pour la deuxième fois, donc il me semble quand même que, sans vouloir lui porter en brage, que l'essentiel de sa carrière est quand même plus derrière lui. Stéphane Lambiel, j'ai déjà eu souvent l'occasion d'en parler avec vous, Michel, je trouve qu'effectivement il s'est peut-être retiré un peu trop tôt, parce qu'effectivement c'est un patineur que j'aime énormément à travers son charisme, mais je pense que le charisme est une qualité qu'a également Brian qui est à vos côtés, je l'ai fait très souvent s'il y en a dans nos différents reportages, et je pense que Brian, et je le dis vraiment sincèrement, je pense que Brian est encore capable d'un très grand exploit, et je souhaite très très vivement, et je pense qu'il le souhaite aussi, que ce soit l'année prochaine aux Jeux de Sochi, vraiment je le souhaite de tout cœur, et surtout je l'en crois parfaitement capable. Alors Brian, n'ose pas forcément le dire, mais il aurait très envie de prendre après la place de Philippe Candeloro à vos côtés, vous voyez ça d'un bon oeil, vous Nelson ? Ah bah écoutez, en tout cas on l'accueillera très 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 volontiers pour son expérience, et pour sa connaissance du patinage français, en plus Brian a une autre qualité que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est un garçon qui a beaucoup l'esprit d'équipe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'entends parler, que ce soit sur les patinoires, que ce soit à l'antenne, à mon micro, ou à d'autres micros, il parle toujours de l'équipe de France, et ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'entend pas si souvent au fond, dans pas mal de sports, et je sais que c'est quelque chose qu'il a vraiment complètement en lui, donc voilà, il est évident que les talents de Brian pourront être utilisés, soit effectivement comme commentateur, soit comme leader, soit comme team leader, soit peut-être comme entraîneur, ça c'est peut-être plus à lui de vous le dire, mais je suis persuadé, en tout cas j'en suis absolument persuadé, c'est que la carrière de Brian ne s'arrêtera pas lorsqu'il aura, comme on dit entre guillemets, raccroché des patins, et j'espère que ce sera le plus tard possible. Merci beaucoup en tout cas Nelson, mon fort d'avoir été en direct de Paris quelques instants avec nous, à très bientôt Nelson, merci beaucoup. A bientôt, bonne émission à vous tous. Merci. Brian, j'espère que vous avez apprécié la petite poussée comme ça pour prendre la place, vous avez déjà le poste. Merci beaucoup. C'est sympa, on en parle comme ça pour rigoler, mais en termes de reconversion, ça c'est un truc, vous en êtes où là, après 2014 ? Non, voilà, je vois plus une, voilà, soit le couple, resté sur piste en tout cas, c'est vrai que de temps en temps pour ne pas commenter une compétition ou un gala, mais je ne suis pas très à l'aise en fait, devant les caméras, derrière un micro, donc voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire mieux que moi. Écoutez, il faut le savoir, en tout cas, il faut essayer de toute manière. Vous paraissez parfaitement à l'aise, je vous le rassure. On va peut-être parler de la situation avec vous, Diana Barbacci, tout simplement du patinage, finalement en Suisse, est-ce que c'est un sport qui, là, on peut peut-être parler chiffres très rapidement, c'est un sport qui se porte bien, c'est un sport qui monte, est-ce que le fait peut-être que Stéphane Nambiel ait arrêté, qu'il y ait une locomotive ou Sarah Meijer, ça a joué dans les chiffres, dans les gens qui s'intéressent ? Alors, dans les chiffres, on est en un petit peu plus de 9000 licenciés en Suisse, toujours un petit peu en progression, ce n'est pas des progressions délirantes, c'est sûr. Stéphane et Sarah ont certainement apporté une image différente et du sport de pointe en Suisse, du patinage de pointe, parce que les deux, et c'est très important de le dire, sont des champions Swiss made. Autant Stéphane que Sarah, à l'exception de quelques stages, on s'entend bien à l'étranger. Formés par votre fédération ? Formés surtout par des coachs excellents qu'on a en Suisse. Donc, de ce point de vue-là, ils ont amené énormément. Le patinage en Suisse se porte, maintenant, après ces deux champions, ni mieux ni moins bien qu'avant. Une relève est là, certainement. C'est un sport qui est stable en termes d'intérêt ? Assez, maintenant de... Oui, oui, oui. Les gens s'y intéressent, il est moins médiatisé. Mais alors ça, c'est une maladie européenne. Je sais qu'on a perdu environ 40 millions de spectateurs en Europe, ce qui est énorme. L'Union internationale est consciente de la situation et il travaille. Ce n'est pas le cas dans d'autres parties du monde. Au Japon, c'est un sport qui est très, très, très en vogue aux États-Unis. Au Canada, on est des stars. Voilà, en Suisse, je dirais que la situation et l'euphorie est un petit peu retombée. Parlez-nous un petit peu, Vanessa Gusmeroli, parce qu'on a parlé, évidemment, de votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes professeur de patinage artistique ici à Genève. Vous avez des diplômes. Du reste, Suisse, Olympique, des diplômes à plus savoir où les mettre. On ne va peut-être même pas tous les citer. beaucoup, en tout cas, dans l'enseignement au niveau de Genève. Et puis, on profite de remercier tous les jeunes patineurs et patineuses, tous vos élèves qui sont derrière nous et qui sont sages comme des images, à préciser. Comment se porte le patinage à Genève, Vanessa ? À Genève, on essaie justement d'amener petit à petit de la relève. Alors, c'est de la relève qui commence à être derrière vous, donc ils sont encore très jeunes. Moi, j'ai été éduquée en France, donc tout de suite avec un peu plus de structures d'entraînement, des sports-études. Voilà, ça fait 10 ans que je suis arrivée en Suisse comme entraîneur. Mais on a des bonnes structures à Genève, Vanessa. Vous qui connaissez, vous savez ce qu'il faut pour arriver, pour y être arrivé. Alors, justement, j'essaye... On en est où, Vanessa ? Justement, j'essaye depuis 10 ans de regrouper les entraîneurs, de travailler en équipe, de parler avec les écoles. Et c'est vrai que c'est très difficile. Aujourd'hui, à Genève, on essaye de mettre en place des choses pour faire bouger les murs. C'est quasi impossible. Ça fait bientôt 6 ans que je suis dans le club et j'arrive toujours pas. Bonjour à Charles Berth, si on vous écoute, du reste, voilà. Voilà. Parenthèse, très bien. Et puis, voilà, il y a quelques... Pour les écoles primaires, on arrive à avoir des dérogations, c'est-à-dire on peut leur faire enlever la gym pour qu'ils puissent venir s'entraîner. Mais c'est trop peu par rapport à ce que le sport exige. Vous l'avez dit, 4 heures sur la glace. Voilà, nos meilleurs Suisses sont obligés de partir, d'arrêter l'école. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est vrai qu'en Suisse, c'est très important pour pouvoir continuer le sport, d'être aussi très forts à l'école, ce que je trouve aussi très bien. Alors, c'est sûr qu'arriver peut-être à 18 ans, ce sera peut-être difficile de faire vraiment les deux. Mais pour l'équilibre du patineur, pour moi, c'est primordial qu'ils puissent aller à l'école, s'entraîner. Et je travaille, vraiment. Alors, l'USP me suit, ce qui est bien. Après, j'aimerais que mon club, le CPG, ose faire les choses et qu'on puisse foncer dans ce sens. Parce que c'est le seul moyen d'avoir des champions, d'avoir une vraie structure. Nicolas, lorsque tu es chez toi, près de la Chaux-de-Fonds, du reste, où est-ce que tu t'entraînes ? Est-ce que tu as des structures ? On a parlé tout à l'heure de la structure de Brian Joubert, des entraîneurs éventuellement chorégraphes, tout ça. Est-ce que toi, tu es structuré comment ? Je suis structuré à peu près comme Brian. Je pense qu'on est structuré à peu près tous pareil. Chez toi, ta possibilité de patiner vers chez toi ? Tu n'es plus membre dans le club, c'est ça ? Là, je suis neutre. Pas d'entraîneur, pas de club. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que là, pour l'instant, je m'entraîne à Paris. Il a un caractère, lui aussi. Il en faut. Ça, c'est bien. Bonne personnalité. Je vais me diriger vers Didier Lucine, normalement, à Annecy. Il est bien ? Vous le connaissez ? Il a une structure d'entraînement fantastique. Après, il a un bon caractère aussi. Pour niveau école, structure, entraînement, j'aimerais vraiment faire ce qu'il a fait à Annecy. J'aimerais vraiment le faire en Suisse, à Genève. C'est vraiment mon objectif. On a parlé de pas mal de choses, Brian. On a parlé un petit peu de ce que coûte, surtout au début, aux parents, par exemple, le sport. Ensuite, la finalité, qu'est-ce qu'on gagne ? Aujourd'hui, vous êtes quand même un garçon qui est champion du monde une fois, trois fois vice-champion. Enfin, bref, champion d'Europe, tout ça. Qu'est-ce que... On ne va pas forcément vous demander ce que vous avez, mais vous estimez avoir gagné par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à d'autres sports ? On gagne sa vie correctement après ? Je trouve que le patinage est un sport assez difficile, dans le sens où il y a tellement de sacrifices pour les parents financiers au niveau du temps. Et au final, si on veut gagner sa vie correctement avec le patinage artistique, il faut faire partie des cinq meilleurs mondiaux. Donc, en fait, c'est extrêmement dur. Vous, aujourd'hui, votre apport d'argent, c'est lequel vous gagnez de l'argent dans les galas, justement ? Maintenant, avec le palmarès et le statut que j'ai, je peux faire des galas. Donc, je suis payé en fonction de mon palmarès. Et du coup, c'est de ça que je vis. J'ai un price-money après chaque compétition. Mais je n'ai pas un salaire qui tombe tous les mois. Donc, c'est ça qui... D'un côté, moi, je trouve ça bien, parce que ça me permet de rester motivé aussi. Mais, voilà, c'est un sport assez difficile pour ça, financièrement. On a parlé de sponsors. C'est difficile, parce qu'on n'a pas moyen d'en mettre. C'est interdit. Enfin, vous qui êtes membre des hautes instances, juge, etc. On ne peut pas avoir de publicité sur son costume. C'est limité. Elle est limitée. En tout cas, pas pendant la performance. Pendant les échauffements, oui. Dans le Kiss and Cry, également. Ensuite, évidemment, conférences de presse. Mais pendant la performance, pas. Non, effectivement. Et ça, c'est des règles qui sont dictées par l'Union internationale de patinage. On va peut-être terminer un petit peu cette émission tranquillement avec, justement, tout ce qui est des juges, tout ce qui est règles, qui est assez, quand même, un peu obscur pour le commun des mortels. Tout ça a beaucoup changé, Diana Barbacci, à l'occasion des Jeux de Salt Lake en 2002. On est revenu à un jugement qui est un petit peu plus juste, c'est le cas de le dire, qui est un peu différent. Moins spectaculaire, peut-être, pour les téléspectateurs. Absolument. Donc, avant, on avait ce fameux système 6-0 que tout le monde connaissait. Un joli score. Pour le tennis, du reste. Pour le patinage aussi. C'était le but à atteindre. Et après le scandale de Salt Lake City, l'Union internationale de patinage s'est trouvée forcée de changer de système, d'amener plus de transparence, d'éviter, justement, les ententes entre juges. Et donc, maintenant, c'est un système, simplement, d'accumulation de points en fonction des sauts qui sont présentés, des pirouettes, etc. Et le patineur qui a le plus de points gagne. Tous les juges peuvent réduire ou augmenter un tout petit peu ses valeurs de base. Mais ensuite, ce sont des moyennes qui sont faites. Donc, les juges ne placent plus. Ils sont de toute façon anonymes. Donc, effectivement, pour le patineur, c'est un plus. C'est certainement plus juste, plus transparent. On sait si on étudie le protocole sur quoi on doit travailler, où c'est qu'on est bon, c'est qu'il y a encore des lacunes. Pour le téléspectateur, c'est un petit peu plus nébuleux. C'est sûr. C'était sympa de voir ce qu'allait faire le juge russe et le juge américain. C'est évident. Oui, oui, exactement. Brian, vous, c'est une... Ça vous convient, ce système ? Moi, j'ai... Vous n'avez pas tellement connu l'autre, c'est ça ? Si, si. Ah oui, parce que vous avez démarré un peu en 2002. Ah, vous étiez déjà. C'est juste les premiers jeux. Bon, moi, j'aimais beaucoup le système du 6-0. Par contre, c'est vrai que ce nouveau système nous oblige à être beaucoup plus complets, nous, les patineurs, d'être bons en pirouette, en transition, techniquement. Après, je pense que c'est un système qui est compliqué. Enfin, en France, le public n'arrive pas très bien à le comprendre. Mais voilà, je trouve que ça fait évoluer le patinage. Et après, ce qui est délicat, c'est que ça reste un jugement humain. Donc, c'est très subjectif. Et ça, souvent, le grand public n'arrive pas à le comprendre. Parle de magouille. Mais c'est que simplement, c'est un jugement humain. Et généralement, le résultat final est correct et convenable. Vanessa Gussmeroli, vous êtes également juge, enfin, technicienne, il y a un terme. Je suis spécialiste technique. Et puis, on a jugé ensemble avec Diane au championnat d'Europe quand Sarah a gagné. En termes de progression technique, Vanessa, sans rentrer dans des grands termes techniques, peut-être pas forcément tout le monde comprendrait. Vous, justement, où est-ce qu'on va ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de quadruple. Je veux dire, tout a été extrêmement vite, là aussi, par rapport à... On va où ? Quelles sont encore des possibilités ? Est-ce qu'un jour, quelqu'un fera huit tours sur lui-même ? Ou bien on va s'arrêter là ? En pierre-boîte, peut-être ? En pierre-boîte. C'est déjà impressionnant de voir ces garçons qui font deux, trois quadruples dans le programme. J'ai pu voir, cette année, un patineur qui commence à faire quadruple l'autre. Je sais que Brian faisait des entraînements de gala. Là, je voyais des quadruples flip. Tu travaillais il y a quelques temps. Après, je pense que plus le groupe augmente, plus le niveau, tout le monde va suivre et tout le monde va augmenter. Après, c'est un peu au physique des patineurs et à leurs hanches. Je dirais, le stop, ce sera peut-être à partir de là. On va terminer peut-être cette émission, Brian. Si vous deviez conseiller quelque chose, avoir un petit mot pour notre ami Nicolas Tedeschini qui commence sa carrière. Rappelez-vous peut-être quand vous aviez 15 ans. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme bon message, comme bon conseil pour ne pas qu'il aille dans le mur directement ? Non, moi, je lui donnerais un conseil tout simplement. C'est de ne rien lâcher, de ne jamais baisser les bras. On n'a rien sans rien. Dans la vie, c'est comme ça. Donc, travailler, continuer à travailler avec ou sans entraîneur, continuer, prendre du plaisir. S'il y a du plaisir, tu progresseras toujours. Et voilà, c'est vrai que la carrière sportive, il y a des hauts et des bas. Et justement, c'est dans les périodes les plus difficiles qu'on apprend le plus. Et donc là, il faut en tirer des leçons. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Merci beaucoup, Brian. Merci, madame Joubert, d'avoir été avec nous. Merci à Vanessa également. Merci à vous, Diana. Bonne chance pour la suite, pour Nicolas. La suite, ça pourrait s'appeler Sochi, déjà, aussi. Est-ce que tu pourrais peut-être croiser dans le vestiaire, Brian ? Est-ce qu'il y a une chance ? Oui, il y a une chance. Il y a une chance, oui. Très bien. Bon, il ne fallait pas lui donner peut-être forcément des trop beaux conseils pour 2014. Non, j'espère vraiment le croiser. On va dire qu'il y a... Oula, attention, le rendez-vous... Non, 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 il met la pression. Ça ne rigole pas du tout, là. Le rendez-vous... Non, mais ça me ferait plaisir de... De partager le même vestiaire. Pas forcément le même vestiaire, mais de pouvoir patiner dans la même compétition que lui. Ça me ferait vraiment... Ce serait génial. C'est comme on dit, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Voilà, avant de se quitter, on va vous rappeler, évidemment, à suivre, Brian Joubert, Stéphane Lombiel, Sarah Meijer. C'est le 25 avril, jeudi à 20h, patinoire des Vernets. Mais on sera en tout cas, pardon, tout cela pour admirer pour la première fois sur cette patinoire Brian Joubert. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport. A bientôt. Ciao. Ciao.